Mais ce n'est pas à moi de parler ici ? Non. Lugette, dites-nous, comment êtes-vous devenue institutrice sans avoir jamais vu un seul professeur ? Comment est-ce possible ? J'ai étudié avec le centre de téléenseignement de Verve, qui est à Toulouse actuellement. J'ai étudié toute seule, dans de vieux livres, parce que je n'avais pas non plus la possibilité d'acheter des livres. J'allais à Saint-Sermain chercher des livres, ce que je pouvais trouver, qui m'intéressait, et je les achetais. Et j'ai passé tous mes examens en candidate libre, c'est-à-dire que je me présentais avec les papiers que m'avait remis le téléenseignement de Verve. Je m'étais fait inscrire au rectorat, et j'allais ensuite au examen, le jour et l'heure où je devais passer ces examens. Vous avez beaucoup vadrouillé, non ? Vous avez été enseignante en plus ? Alors, j'ai été enseignante en Algérie, j'ai été enseignante en Normandie, et j'ai fini ma carrière à Toulouse, là où je suis née. Et j'ai été vraiment fière d'ailleurs de terminer là où j'avais commencé, enfin, quand je suis née quoi, à Toulouse, et j'ai été contente de terminer ma carrière dans la ville où j'étais née. Dites-moi, Huguette, cet endroit, c'est où exactement ? C'est quel quartier ? Où je suis née ? Où vous avez fini votre... Ma carrière. J'ai fini ma carrière dans un quartier sensible de Toulouse, où j'ai vécu 30 ans, le Mirail. Vous voulez nous en parler un peu ? C'était un quartier, je ne sais pas maintenant, je n'y habite plus puisque je suis ici, très attrayant, très riche, très riche d'enseignement, très mal considéré, beaucoup de misère, mais une grande solidarité entre les gens qui y habitaient. Il y avait des locataires dans des HLM, mais il y avait aussi des copropriétaires. Il y a la faculté du Mirail, c'est un très beau quartier, il y a un grand lac, il y a un château, le château de Rennes-Ry, que la ville a racheté dernièrement pour en faire un théâtre, je crois, je crois, en fait, je ne sais pas. C'est le château du Barry, qui n'y a jamais mis les pieds d'ailleurs. Louis XV avait échangé ce château contre la comtesse du Barry. Oui, oui, monsieur du Barry s'est trouvé avec un château sur les bras, alors que Louis XV avait sa femme sur les bras. J'ai trouvé beaucoup de considérations sur ce quartier parce que j'y ai été enseignante. C'est là que j'ai voulu enseigner d'ailleurs. C'est là que j'habitais, c'est au milieu de ces gens que j'ai voulu enseigner. Je ne crois pas avoir quitté le Mirail dans le mépris des gens, j'exagère peut-être un peu avec le mépris, parce que je m'étais très dévouée sur ce quartier. J'avais fait partie des associations de locataires, j'avais fait partie de l'association, je disais les petits vieux, parce que nous n'étions pas jeunes forcément. J'avais créé avec deux autres dames une régie de quartier qui fonctionne toujours et qui a donné des idées à d'autres quartiers. De quoi elle s'occupait alors cette régie de quartier exactement ? Alors nous avions remarqué que notre quartier était particulièrement sale et fortement nettoyé, parce que les cantonniers appartenaient à la mairie de Toulouse et ils venaient, quand ça leur chantait, ils venaient travailler lentement et ils critiquaient toujours. Regarde ça, c'est bien le Mirail, regarde tout ça, ça c'est le Mirail. Alors moi j'avais assez d'entendre ça. Et je me suis dit, avec tous les chômeurs que nous avons sur le quartier, parce que nous sommes champions pour le chômage chez nous. Et j'aurais voulu, avec deux autres dames, j'en avais parlé, et nous avions eu l'idée de créer une régie de quartier à l'unique concession, absolument rien. On ne savait pas comment s'y prendre. Et c'est la mairie de Toulouse, bien contente peut-être de se décharger de ce travail, qui nous a recommandé un monsieur qui s'y connaissait dans les lois et il nous a dit ce qu'il fallait faire. Il s'en est chargé d'ailleurs, lui. Et nous avons donc créé cette régie de quartier avec un point principal, c'est que toutes les personnes embauchées, hommes ou femmes, devaient appartenir au quartier. J'avais dit dans une réunion, on n'a pas besoin d'aller chercher les chômeurs ailleurs, nous en avons. Et ça fonctionne donc toujours ? Et ça fonctionne toujours, alors comme je ne suis plus là-bas et que je ne sais pas si c'est toujours des chômeurs qu'on embauche. Vous êtes une mamie militante. Je l'ai été. Ou même encore ? Non, d'abord, il n'y a pas l'occasion. Et vous vous rappelez de vos grands-parents ? C'est ce que je disais à Sarah. Du côté de mon père comme du côté de maman, il y avait des familles nombreuses. Alors le dernier enfant qui naît, il ne peut pas très bien connaître ses grands-parents. C'était le cas pour moi. Parce que mon père était le dernier et ma mère était la dernière aussi. Alors tout le monde était vieux. Ce qui fait que je ne les ai connus qu'à sept ans. À sept ans, il n'y avait plus personne. Il n'y avait que mon père et ma mère. Et ma soeur. Mais mon arrière-grand-mère que j'ai connue pas longtemps ne parlait pas français. Elle ne connaissait que l'occitan. Et elle me parlait toujours en occitan. Ce qui fait que je prétends connaître la langue sans jamais l'avoir apprise. Puisqu'il y a un institut de langues occitanes à Toulouse qui est tenu par je crois que c'est l'abbé Passera. Il est professeur à l'Institut catholique. Et il fait partie de la Clément-Cisor. Qui date du Moyen-Âge. La Clément-Cisor. C'est la plus vieille académie. Avant Richelieu déjà. Elle était déjà présente. Vous m'avez parlé tout à l'heure d'exclusion. Ah oui. Ça c'était pendant la guerre. J'étais déjà exclue quand même ou marquée au fer rouge par la société. Parce que mes parents étaient très pauvres. Et nous étions sur les listes d'indigents. On allait se faire habiller ma soeur et moi au bureau de bienfaisance. Alors je ne sais pas comment ça se passe maintenant. mais à cette époque-là on avait vraiment le costume des pauvres. Alors c'était une robe grise, une jupe grise avec un pull-au vert assorti. Mais je me souviens de ces poignées de pull-au vert au bout de deux ou trois lavages. Ça faisait l'accordéon. C'était laid. Alors il y avait la jupe qui gondolait aussi. Il ne fallait pas la laver quoi. Et nous avions des galoches. Le dessus, une espèce de cuir croûte. Et le dessous, c'était la semelle de bois. Et il n'y avait pas la guerre encore. Mais j'avais déjà l'expérience des semelles de bois. Ce qui fâchait énormément les institutrices parce que je n'étais pas seule. Heureusement. Nous étions un paquet de pauvres. et ça faisait du bruit dans la classe. Alors là, je l'étais socialement. Et puis après, je l'ai été pendant la guerre parce que quand la France a été totalement envahie en 1942, parce que les Allemands n'avaient occupé la moitié de la France que jusqu'en 1942, tout le nord, toutes les côtes atlantiques jusqu'aux Pyrénées. Et tout le reste là était français. Enfin, l'État français, on disait. C'est l'État français. Et en 1942, les Américains et les Anglais ont envahi l'Algérie. Alors à partir de ce moment-là, les Allemands ont toute la France pour faire face à l'Algérie qui était redevenue française. Vraie française et pas État français. Et alors là, ça a commencé la grande poursuite des résistants. Alors il y avait plusieurs catégories qui étaient totalement mal vues. C'était les Juifs d'abord. C'était les Allemands communistes. Et il y en avait. Il y avait parce que les premiers, quand Hitler a construit des camps de concentration, c'était pour les résistants, enfin pour les réfractaires au régime nazi allemands. Ce n'était pas pour le reste de l'Europe. C'était pour les Allemands qui résistaient à Hitler. Alors certains Allemands étaient partis. Ils étaient venus chez les pauvres. Où c'est qu'on va habiter quand on est chassé d'un pays et qu'on n'a plus rien ? On va chez ceux qui n'ont pas grand-chose. C'était le cas. Après, il y avait aussi tous les, ou presque tous les réfugiés qui venaient d'Italie et d'Espagne qui avaient fui le Mussolini ou Franco. Voilà. Et il y avait des Arméniens, je me souviens. Des Arméniens, qui c'est qu'il y avait ? Et puis alors les communistes français aussi. Alors les pauvres juifs, ça, je me rappelle qu'il y avait des matins où l'on arrivait et il y avait des places libres. C'est parce que les Allemands avaient arrêté pendant la nuit ou au matin. Voilà. Ça, c'était terrible. C'est vrai qu'on n'aurait plus... Parce que personne ne posait de question. Ce n'était pas la peine. On savait. On avait compris. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ce sujet ? C'était des moments terribles. Après, évidemment, certains résistants ont été... Ah oui, alors ça, ce n'est pas les Allemands qui sont coupables. C'est Pétain, le maréchal Pétain qui était donc chef d'État à cette époque-là. Il avait décidé que seraient exclus de toute instruction les Juifs. Bon, messieurs, il s'en charlaient, lui-même. Il y avait les enfants de communistes, les enfants de Juifs et les enfants de réfractaires à Pétain. Voilà. Nous étions interdits d'instruction. Ce qui fait que je me suis trouvée bloquée trois ans dans une même classe. Et c'est là que j'ai vu qu'il y a des professeurs qui sont... En fait, des instituteurs qui sont remarquables. Parce que celle que j'ai eue, cette institutrice que j'ai eue, n'a pas voulu que nous perdions trois ans. Et si je connais la Grèce, les pyramides, l'Égypte, tout ça, le monde antique, si j'ai fait un peu de science à cette époque-là, un peu de physique, un peu de chimie, si j'ai appris un peu de latin, c'est à cette institutrice qui nous faisait ce... C'est le sort en plus des... ou qui s'est ingénié pour les emboîter. Par exemple, dans le français, quand on avait des leçons de français, elle nous disait tel mot vient de telle racine et voilà. Quel âge vous aviez ? Eh bien, quand ça m'est arrivé en 1942, puisque les Allemains ont envahi toute la France en 1942 et jusqu'en 1944. Vous n'avez pas votre âge à vous ? Ça faisait 12, 13, 14. Voilà pourquoi je... Mais comme je lisais beaucoup et qu'il y avait une bibliothèque à l'école, je ne perdais pas mon temps. Je n'ai pas perdu mon temps. Puisque quand j'ai pris les cours par correspondance, on m'avait fait passer un examen pour savoir à quel niveau me mettre et on m'a... Je suis... On m'a inscrite immédiatement dans une classe de 4e. J'avais des difficultés en mathématiques parce que ça, alors, je ne pouvais pas le comprendre seul, à moins d'être douée pour ça, mais tout le monde n'est pas Pascal. Alors là, j'avais beaucoup de difficultés pour les maths. Mais tout le reste, je m'en sortais toute seule avec des livres que j'allais chercher. Mais l'exclusion, après, vous l'avez ressenti toute votre vie ? Au Mirail ? Non, pas au Mirail. Non, pas au Mirail. J'étais là, au Mirail, j'étais adoptée. Non, mais les gens qui étaient exclus, j'étais au Mirail quand même. Vous l'avez ressenti par les gens qui étaient exclus et qui étaient logés au Mirail ? Oui, voilà, c'est ça. Ils sont tous exclus, les gens du Mirail, même ceux qui y restent. Moi, j'étais exclue au niveau de la bourgeoisie toulousaine, j'étais exclue. Dès que je disais que j'appartenais au Mirail, je crois que les gens cherchaient dans leur sac s'ils avaient encore leur porte-monnaie. Oui, là, mais ça m'était complètement légal. Ça m'était complètement légal. j'avais mûri et puis je considérais tout ça comme de la sottise. C'est de la sottise. C'est de la sottise. C'est de la sottise. C'est parti.